Allons retrouver Richard Latandresse, correspondant de TVA Nouvelles à Washington. Alors Richard, au lendemain de cette primaire du New Hampshire, quel bilan peut-on en tirer? Sommes-nous finalement à quelques jours du retrait de Nicky Haley? En tout cas, c'est ce qu'affirme Donald Trump, c'est ce qu'il souhaite. Et d'ailleurs, c'est intéressant de le relever, Julie, c'est ce que souhaite l'équipe de campagne de Joe Biden, qui aimerait bien pouvoir s'en prendre directement, et désormais, à Donald Trump, croyant pouvoir davantage marquer des points auprès de lui qu'auprès de son adversaire. Trump l'a emporté hier avec 11 points d'avance sur Nicky Haley. C'est moins que les sondages, mais elle a vraiment fait le plein des indépendants, Julie. Ceux qui, non affiliés aux démocrates ou aux républicains, pouvaient se prononcer dans cette primaire-là. Elle est allée chercher 60 % des électeurs de ce côté-là, mais malgré tout, elle a perdu cet État qui, plus que tous les autres qui vont se prononcer au cours des prochaines semaines, devaient la favoriser. Un État où on rencontre davantage de modérés, d'électeurs instruits, d'électeurs plus riches également. Mais bon, hier, après s'être attaquée à Donald Trump, elle a affirmé qu'il n'en avait pas fini avec elle. Écoutez-la bien. New Hampshire is first in the nation. It is not the last in the nation. This race is far from over. There are dozens of states left to go. And the next one is my sweet state of South Carolina. Son cher État de la Caroline du Sud n'est pas très généreux, Julie, à son égard, parce que les sondages donnent une avance de 25 à 40 points à Donald Trump. En passant, pour revenir sur le New Hampshire, c'est un État, une primaire qui a motivé les électeurs. Ils se sont présentés plus de 315 000 au bureau de vote. C'est un record de ce côté-là. C'est peut-être un bon signe pour les primaires et les caucus qui s'annoncent. Bon, par ailleurs, Richard, une toute autre histoire, sujet, comme on semble n'en voir qu'aux États-Unis, finalement. C'est un homme qui vient d'être condamné pour avoir su une conductrice qui s'était présentée chez lui, mais par erreur. Un autre Only in America, Julie, un triste truc. Un homme, il s'agit de Kevin Monaghan, un homme de 66 ans, qui a été trouvé coupable, effectivement, de meurtres non prémédités. C'était passé au mois d'avril l'année dernière, Julie, dans la petite ville d'Ebron. C'est au sud du lac Champlain, dans l'État de New York. Il y a une jeune femme, Kaylin Gillis, une jeune femme de 20 ans. Elle était passagère à bord de deux voitures qui s'étaient engagées, par erreur, dans l'entrée de cour de Kevin Monaghan. Elles ont été là à peine une minute et demie, ces voitures. Elles se sont mises à faire marche arrière. Monaghan dit qu'il se sentait menacé. Il est sorti sur son balcon et il a tiré à deux reprises avec son fusil, un douce pompeux, comme on dit, et il a tué la jeune femme, Kaylin Gillis. Juste vous rappelez que ça s'est passé quelques jours après une histoire dont on avait beaucoup parlé, celle du jeune Ralph Yarls. C'était à Kansas City, vous vous en souvenez sûrement, Julie, parce que c'était un jeune Afro-américain de 16 ans. Lui était venu chercher son frère dans une résidence. Il s'était trompé de maison et il avait été accueilli par un coup de feu à travers la porte. Encore une fois, c'est cette utilisation tellement maladroite des armes à feu qui sont si généreusement distribuées à travers le pays. Et là, ça s'est passé tout au sud de chez nous. Merci, Richard, et on vous écoute ce soir à Contexte, 20 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada